Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Comme tous les mois, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux afin de confronter les messages. Je vous remercie de votre bienveillance, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle, amoureuse, émotionnelle, tout ce qui concerne votre vie intime pour le mois d'octobre. Alors on est parti, on commence avec les messages du cœur. La pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. J'ai l'impression qu'ici, il y a un mal-être en vous, il y a quelque chose comme ça, mais vous ne l'acceptez pas. On n'accepte pas d'avoir besoin des os, d'avoir besoin de parler, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc on peut ressentir, que ce soit dans ses amours ou bien dans son travail, dans sa vie personnelle, un mal-être qui va s'exprimer sous la forme de colère. Souvent la colère regroupe les autres émotions. Parce que, et notamment pour les hommes, il est plus facile de montrer une colère que de montrer une tristesse. Il y a une forme d'ego un petit peu ici, et voilà, il n'y a pas de jugement du tout. Mais c'est simplement que la colère souvent va être l'émotion qui va couvrir toutes les autres. Et là, on n'a pas envie, on n'a pas envie de paraître vulnérable, on n'a pas envie d'en parler. Il y a une forme de pudeur peut-être aussi. Et du coup, on peut avoir tendance comme ça à se renfermer un petit peu sur soi, et à ne pas accepter ni la pitié, ni l'aide, ni l'accompagnement des autres. Et ça crée comme une forme de coquille dans laquelle on s'enferme. Et voilà, on est là. Et là, au contraire, on vous invite à accepter l'aide, à accepter la personne, votre conjoint, qui sans doute a envie de vous aider, de vous comprendre, de vous sortir un petit peu de cette tempête. Ensuite, vous avez le ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Oui, il y a quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur, puisqu'en vous, c'est la tempête. Du coup, vous êtes tenté d'être dans l'action, de faire. Alors, on fait du sport, on travaille beaucoup, on est toujours dans le mouvement, parce que le fait de se poser, ça nécessite d'entendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça dans l'hyperactivité, parce qu'elles refusent de se poser au calme. Parce que quand on est seul, quand on est au calme, on reçoit les messages de son cœur, de son âme. Et ça, on n'a pas envie de l'entendre. On n'a pas envie d'affronter une part de soi qui souffre, ou d'être confrontée à une problématique. Donc, on peut être dans une forme de fuite, au travers de l'action, peu importe l'action que c'est. Comme je vous l'ai dit, ça peut être le sport, l'idée de sortir, l'idée de travailler, ou de se renfermer dans quelque chose qui, en tout cas, nous permet de fuir une réalité, de fuir un mal-être, d'être dans le déni, en quelque sorte. Et du coup, de ne pas se retrouver seul avec soi-même. Parce que se retrouver seul avec soi-même, ça va faire venir des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou de ressentir. Donc là, on vous invite au contraire à ralentir et à prendre ce temps. Posez-vous. Vous avez besoin de vous permettre d'être vulnérable, de vous écouter et de mettre des mots sur ce que vous ressentez, au contraire. Épuisement, oui. Donc, ça peut être un épuisement type burn-out, un épuisement émotionnel, de la tristesse, un deuil qui n'est pas fait. Je ressens vraiment comme une tempête. Donc, beaucoup de colère, frustration. En tout cas, ça peut être comme ça que vous l'exprimez à l'extérieur. Même si, à la base, c'est de la tristesse que vous ressentez, vous allez, comme je vous l'ai dit, la colère, ce qui va dominer. Là, l'épuisement vous dit, cela fait un moment que tu tires sur la corde et que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a le temps à transmettre. Et vous pouvez même être tellement épuisé qu'il y a une forme d'impatience et d'épuisement peut-être aussi à être avec les autres, à parler, les conversations vous fatiguent, ça vous prend de l'énergie. Et du coup, vous pouvez être dans une forme d'agressivité ou de rejet de la communication. Et là, on vous dit, il faut vraiment vous poser. Il faut arrêter parce que vous faites l'autruche, en fait. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous étiez dans une spirale qui vous avalait. On n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à se poser alors qu'on est épuisé. On sait au fond de soi qu'on doit arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui est trop épuisant. Alors, ça peut être une problématique de couple. Ça peut être une problématique professionnelle, d'argent. Mais il y a quelque chose que vous portez là sur le dos. C'est beaucoup trop lourd pour vous. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, vous tirez vraiment sur la corde. Et on arrive vraiment à un point de... Là, c'est compliqué. Je vous montre le dos. Au dos, vous avez la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines de bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être. Et laisse cette joie pleurer autour de toi. Vous avez perdu cette notion de joie et de plaisir, de goût de vibre, de simplicité, de légèreté de la vie. Parce que vous êtes trop dans cet enrôlement ici où, voilà, vraiment l'enrôlement du burn-out où on dort mais on ne récupère plus. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose comme ça où il faut vraiment lâcher. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Surtout que vous refusez l'aide extérieure. Donc, ça peut être un refus de communiquer aussi avec son partenaire amoureux notamment. C'est compliqué d'arranger les choses lorsque l'un des deux se ferme à la communication, reste borné et têtu dans sa souffrance. Alors ici, on nous parle de quoi ? Il y a bien de l'amour ici. Il y a bien de l'amour. Il y a quelqu'un qui est là en fait pour vous. Et vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas. Il y a une part de vous qui a envie et qui rejette en même temps parce qu'on ne sait pas comment gérer la tempête à l'intérieur de soi. Alors, on a peut-être peur de la diffracter sur l'autre. On a peut-être peur d'accueillir ce qui va sortir aussi. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une part de vous en fait, là je ressens comme un enfant intérieur en fait dans sa timidité, dans sa replier sur soi, qu'on n'a pas écouté, qui a toujours dû finalement faire ce qu'on lui demandait, qui n'a jamais pu exprimer ses véritables besoins et qu'on a besoin. Et là, en fait, c'est ça qui se réveille. C'est une espèce d'enfant intérieur en colère qui se réveille profondément. Parce qu'aujourd'hui, il prend conscience qu'il ne sait pas écouter. On lui a toujours dit ce qu'il devait faire, même si lui, ça ne lui plaisait pas, il fallait qu'il obéisse en quelque sorte. Et là, il y a une permission que vous devez vous offrir d'être vous-même, de vous exprimer et d'exprimer toute une délicatesse, tout un art qui vous êtes en fait. Par exemple, je ressens ici l'image d'un enfant à qui on aurait dit, il faut absolument que tu fasses tes mathématiques, etc. Alors que cet enfant a envie de dessiner. Et on l'a forcé, dans un aspect très pratique, à faire des maths, à faire du français, des choses comme ça, à faire des études. Alors que lui, ce qui l'intéressait, c'était le dessin, la nature, quelque chose de beaucoup plus poétique, je dirais, artistique. Et il y a cette chose, cette envie, cette passion réfrénée. Donc il y a une passion réfrénée, il y a une liberté qu'on doit s'autoriser à vivre. Il y a comme quelque chose qui a été réprimé en vous par l'éducation, par la vie de manière générale, et par l'adulte qui a continué à vouloir rentrer dans le cadre, et à s'empêcher de vivre pleinement quelque chose. Mais sauf que là, la tempête est là. Il y a aussi une part intérieure qui a peur, qui a peur d'être trompée, qui vit dans la menace que tout s'arrête. Donc il y a une peur de perdre la sécurité qu'on a. Peut-être que votre sécurité matérielle et émotionnelle est mise en danger aussi, et que c'est ça qui vous fait peur. Oui, je le ressens, je le ressens en tout cas comme ça. Alors là, en dos, vous avez la tendresse et le coup de fou. Donc on voit qu'il y a de l'amour. Donc quoi qu'il arrive ici, on a cette notion d'un apaisement. On a cette notion de laisser l'amour rentrer parce qu'il est là l'amour. On ressent bien de toute façon qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider, et qui est prêt à accueillir cette part de vous blesser pour l'aider. Alors l'autre ne vous guérit pas, je le redis quand même, mais l'autre il vous accompagne, il vous aide à vous exprimer. En vous apportant son amour, il vous soutient. Alors on va voir comment ça évolue tout ça. Alors, on a différentes lectures. On va voir la façon dont on va lire tout ça en fonction, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Donc on voit bien que les couples, on va commencer par les couples. Les couples ont pu vivre effectivement une notion de... On n'est plus trop sur la même longueur d'onde et on a pu ressentir, que ce soit en couple ou dans une autre relation, en tout cas face à quelqu'un, une forme de rejet et d'incompréhension. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se renferme un petit peu sur soi. Et là on a besoin de cette notion de patience et de retrouver une certaine forme de légèreté, d'entretenir le désir, d'entretenir l'attraction et l'attention aussi qu'on porte à son couple. Mais je ressens vraiment que vous avez besoin de plaisir et de jouer. Vous avez besoin de jouer, de flirter et de patience, de bienveillance. On a besoin de se faire plaisir aussi. Donc ça peut être pour soi. Ça peut être aussi cette notion de laisser quelqu'un vous aimer, de laisser la légèreté revenir. Encore une fois, quelqu'un vous tend la main et on ne l'accepte pas forcément. Donc ça peut être des petits cadeaux pour soi. Déjà prendre soin de soi, se faire plaisir, se permettre de se faire plaisir aussi. Et on voit que ce couple, au fur et à mesure aussi, avec des petites attentions, et retrouver peut-être l'intensité du départ, par le jeu, par la séduction, par la surprise aussi. L'idée de se surprendre encore, on arrivera à retrouver quelque chose de plus aligné en fait. Ce qu'on a perdu. Après pour les célibataires, ça peut nous dire aussi que c'est une période qui nécessite quand même de travailler sur soi avant tout et de travailler sur une blessure de rejet et d'abandon. Des insécurités. Cette peur-là qui peut-être vous empêche d'aller vers les autres aussi. Il y a peut-être cette notion aussi d'accepter, d'accueillir des relations qui commencent sur une idée de jeu, de séduction, et pas forcément dans l'idée immédiate d'aller vers quelque chose de pérenne, etc. Laissez le temps au temps. Prenez le temps de connaître l'autre. Prenez le temps d'instaurer la relation et savourez le jeu de la séduction. Laissez le temps au temps. Ne mettez pas trop de pression. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va prendre un le normand. On a cette notion avec le chien de loyauté, de fidélité, d'innocence, de plaisir, de joie, de renouveau. Là, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'après une période de solitude, une période de réflexion, de prise de hauteur, presque comme d'enfermement, il y a un renouveau qui est possible. Parce qu'avec l'enfant, c'est encore une fois cette énergie du jeu et de la séduction. On voit qu'il y a de la confiance. On voit que vous êtes face à quelqu'un ici sur qui on peut compter. Il y a de l'amour et il y a une forme de réciprocité des sentiments et du respect. Il y a un respect mutuel. Et on voit que ça va prendre de la hauteur, mais avec le temps. Il y a une notion, le temps guérira les choses. Le temps renforcera les liens. Et après une période de solitude, de célibat, de réflexion, de mal-être, comme on l'a vu, il y a quelque chose qui s'en vient de beaucoup plus beau. Et au dos, vous avez le cœur. Pour certains couples, ça peut être l'idée de l'arrivée d'un enfant. Il peut y avoir cette notion-là. Un projet d'enfant, un projet immobilier aussi en commun. Un projet commun, je dirais, que ce soit un enfant, vivre ensemble, un voyage, quelque chose d'administratif, vous permettra aussi de renouer le lien. Ça peut être ça, organiser quelque chose, avoir un projet commun. Regarder dans la même direction, mais on voit qu'on regarde vers le futur. Et dans l'idée de la tour, il y a l'idée que c'est progressif. Avec l'enfant, c'est cette légèreté qu'on doit retrouver aussi. Et c'est aussi votre enfant intérieur d'ailleurs qui était sans doute dans cette tour et qui manquait de confiance. Donc on voit qu'il y a aussi tout ça qui se joue. Alors on va prendre d'autres cartes. Je vais prendre celui-ci pour vous, les Toubots. Vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça, ça ressort. On appuie vraiment là-dessus. Que ce soit avec quelqu'un, pour parler, que ce soit par écrit, faites-le. Ouais, ici, il y a quelque chose comme une compensation. Ok. Et là, on a quoi ? On a le piédestal, on a le rapport de force. Ouais. En fait, il y a un rapport de force, il y a une tension. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir tendance à renvoyer à l'autre le mal-être. Et là, il y a quelque chose comme ça. Avec l'idée du pansement, on met un pansement sur une blessure. On fait semblant, on est dans le déni de quelque chose. Donc là, il y a cette notion de transférer son mal-être soit à l'autre, soit sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une fuite. En fait, dans une fuite face à une hyperactivité, etc. On se ment parfois à soi-même. On a besoin vraiment d'exprimer quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir certains qui, par exemple, alors là, avec cette notion d'infidélité, c'est se trahissent soi-même ou il peut y avoir quelque chose qui impacte le couple. Donc c'est pour ça que ça va être important de comprendre ce qui impacte votre couple ou ce qui vous impacte vous et de mettre des mots dessus et de ne pas faire semblant, de ne pas faire... Voilà, on trouve quelque chose, une solution à court terme. Il faut vraiment viser ce long terme et faire les choses bien. Parce que là, on a vraiment cette notion de régler le problème dans l'immédiateté. Dans l'immédiat, par exemple, on va compenser avec la nourriture, on va compenser avec le sport, on va trouver une petite solution, mais dans le temps, ça ne tient pas. Donc c'est vraiment dans l'idée d'aller trouver une solution à ce qui fait prédation sur votre couple, sur votre équilibre émotionnel, dans cette notion d'être efficace à long terme. Ok. Il y a une notion aussi d'ego, d'ego de ne pas chercher à avoir raison, de ne pas chercher à avoir raison et à envenimer les choses, à toujours avoir le dernier argument dans les discussions. Alors on termine avec un petit message pour vous, pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez... Je m'engage à être honnête dans mes propos, Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer, je m'inspire des conseils du Dalaï Lama, la règle des trois R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Donc voilà pour vous les taureaux, pour ce mois-ci, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada